Je suis content, c'est une bonne entame. Comme je disais, c'est vrai que le parcours, l'entraînement, j'ai vraiment beaucoup de mal à le maîtriser. Mais avec le carnet, on a quand même plus d'infos sur les zones à jouer et compagnie. Il y a Yann aussi qui est là, qui m'aide forcément avec le vent et les positions de drapeau, parce que lui, il le connaît bien mieux. C'est ce que je lui ai dit en début de semaine, il va falloir que tu me donnes quand même pas mal d'infos. Parce que finalement, il l'a fait plus que moi, la finale. Donc non, un bon début de tournoi, je suis content. Bon, ce n'est pas aussi bien que notre ami Michel, mais en tout cas, c'est top. Je suis content, j'ai fait une bonne partie, il y a plein de bonnes choses. Un peu trop agressif sur certains putts qui m'ont coûté 2-3 points, mais ça reste quand même dans l'ensemble bien. Le driver ne fonctionne pas trop mal, ce n'est pas encore exactement comme je veux. Elle sort encore de temps en temps un peu à gauche, mais elle a plus de vols, elle vole un peu plus. Et du coup, je me sens bien, je la tape plutôt pas mal. Maintenant, il va falloir peaufiner ça avec Franck encore sur la fin de semaine pour, j'espère, samedi, dimanche, être vraiment bien dans la balle au driver et pouvoir prendre des lignes un peu agressives. Parce que je pense qu'au fur et à mesure du tournoi, aussi, les greens vont sécher. Aujourd'hui, c'était encore assez soft parce qu'il n'a plu énormément hier. Mais bon, là, ils annoncent beau temps, il y a un peu de vent, donc je pense que ça va sécher. Ils vont commencer au fur et à mesure du tournoi, évidemment, à mettre les drapeaux un peu dans les petites languettes. Et donc, plus on aura des clubs courts à jouer, forcément, plus ce sera facile à aller les chercher. Ouais, le grain est compliqué. Les greens sont en super état. Il y a très peu de marques dessus. Maintenant, c'est vrai que le grain, c'est pas évident parce que parfois, on a l'impression que le putt, il est pas si rapide. Mais finalement, quand il y a grain avec, la balle, elle glisse vraiment sur l'herbe et elle s'arrête jamais. Et moi, je me suis fait surprendre deux, trois fois, malheureusement. C'est compliqué aussi quand il est de côté parce qu'il faut anticiper, soit il est dans le sens de la pente, donc forcément prendre plus de pente ou parfois même jouer un putt droit alors qu'il y a une pente et que le grain, il est à l'inverse. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais encore une fois, j'ai Yann qui est là aussi. Je peux bien m'appuyer sur son expérience à lui. Il lit plutôt bien les pentes et le grain. Donc, on passe un peu plus de temps qu'habituellement sur les greens là-dessus. Mais le fait qu'on joue à deux, ça nous permet d'avoir un peu plus de temps. Et finalement, j'ai fait une bonne partie de putting. J'ai mis plein de putts intermédiaires. Mais c'est vrai qu'il y a deux ou trois fois trop putts et ça, c'est un peu dommage.